C'est à Mbogène, au bord d'une lagune bordée de palétuviers, propice à l'observation des oiseaux, que s'est installé Gérard Goujon, dit Joe Presdy. L'artiste magicien, originaire de Bretagne, est détenteur de deux records du monde des fakirs sur verre pilier depuis 1981. Il a mis en place un campement solaire. Aujourd'hui, il prend plaisir à protéger l'environnement et à travailler sur des projets de pisciculture. J'aime bien tout ce qui est naturel. Le soleil est là, donc on en profite. Je crois qu'on doit travailler avec ça. C'est la raison pour laquelle je fais beaucoup de solaire et je me suis installé ici pour tout ce qui est écologie et le solaire. Et un endroit comme ça, paradisiaque, ça s'appelle le paradis des oiseaux ici. On a des flamants roses, des pélicans, 200 le matin. Là pour l'instant, ils sont partis parce qu'on est arrivé là. Donc, ils n'aiment pas trop nous voir. La pisciculture, c'est moi qui ai fait pour un ami à Bodienne. Le premier bassin en solaire pour la pisciculture, donc l'élevage de poissons dans des bassins, donc un forage, des plaques solaires et l'élevage de poissons. La raison, c'est que je pense que c'est bien d'avoir un élevage parce qu'on va avoir du bon poisson ici où on n'a plus que des petits poissons. Pour ce militant de la sauvegarde de l'environnement, la pisciculture doit davantage être promue. L'objectif est surtout d'aider ceux qui vivent loin de la côte à avoir du poisson en permanence. Avoir du bon poisson dans des bassins, je pense que c'est formidable. Surtout que le poisson, il pousse bien avec des bons aliments et tout. C'est un bon plan pour la nourriture. Il n'y a que ça ici, il y a des perdries, des margouillats, il y a de tout ici. Donc, c'est formidable. Les crabes. Et là, on pêche quelques fois aussi avec les petits filets, des oiseaux, des choses comme ça, dans cette lagune. Toujours à Mbogienne-Plage, nous allons à la rencontre d'un autre passionné de pisciculture. Guy, surnommé le père du marquis argenté sénégalais, est dans l'élevage de tilapia, communément appelé oise au Sénégal. C'est en juin 2010 qu'il a fondé le comptoir de recherches aquacoles et mutilicoles du Sénégal. Ici, vous êtes dans une écloserie à tilapia. On ne fait exclusivement que de la reproduction de deux races de tilapia et une race de poisson chat. On a le tilapia niloticus orochromis noir et le tilapia mozambicus rouge. Et le poisson chat clarias. Dans toutes les cases que vous allez voir partout, on va avoir 20 femelles et 5 mâles. Donc, ils sont là exclusivement que pour se reproduire. Et ils vont nous permettre de fabriquer 10 millions d'alvins. Et on va ici faire une chose un petit peu technique. On va transformer nos alevins en mâles. Et ça, ça va nous permettre d'avoir deux actions séparées. On a un, de la reproduction ici. Et deux, des poissons qui vont servir à grossir pour être mangés. Mais le défaut de ce poisson, c'est qu'il copule tout le temps. Du coup, pour avoir un rendement économique, il faut bien maîtriser sa reproduction. C'est ça que nous allons pouvoir vendre à des paysans. Et dans le milieu de leur champ, ils vont, grâce à un bassin de maraîchage piscicole, produire 6 tonnes de poissons par an dans le milieu d'un hectare 300 de maraîchage. Et avec une nouvelle notion qui s'appelle l'aquaponie, on va se servir de l'eau enrichie par les excréments de poissons pour arroser un hectare 300 de maraîchage dans un goutte-à-goutte par gravité. Les 9 cuves sont remplies d'alvin, plus 3 serres pour maintenir la température de l'eau à 25 degrés minimum, afin d'avoir une copulation 12 mois sur 12. Dans son écloserie, 13 systèmes sont séparés les uns des autres. Chacun possède une filtration mécanique et une autre par les plantes. Ici, on n'a aucun intrant ni chimique ni vétérinaire. Et donc, c'est 3 types de plantes qui vont nous nettoyer notre eau pour pouvoir enlever les pics de pollution avec les arrivées d'alvin. Une femelle pour 800 oeufs 8 fois par an. Ici, on a 3000 femelles en action. Tout le monde ne va pas copuler en même temps. Mais qu'il y en ait un tiers, ça arrive. Un tiers de 3000, c'est 1000. 1000 multipliées par 800. Dans une semaine, on peut avoir 800 000 bébés. 800 000 bébés qui vont vivre et qui vont faire pipi, caca dans l'eau. Donc, c'est un pic de pollution. Et vu que je ne veux pas avoir de produits chimiques, ce sont la filtration mécanique et les 3 plantes qui sont dedans qui vont me nettoyer mon eau et absorber ce pic de pollution. Cet étudiant américain, en ingénierie agricole, âgé de 18 ans, est venu fourbir ses armes auprès de Guy. Il y est en stage depuis quelques jours. Je suis très intéressé avec la pisciculture renouvelable de Guy. Je trouve que ses méthodes sont fascinantes et que c'est vraiment le futur pour la pisciculture en Afrique et en Europe aussi. Il m'a expliqué tout ce qu'il fait avec l'écloserie et les bassins au Sénégal aussi. Alors, ce que je comprends, c'est qu'il crée des alevins, il crée des bassins aux paysans sénégalais. Et il aide au grossissement des poissons pour revendre au marché. Ces bassins se repayent dans une année. C'est très intéressant pour moi. En recréant ce modèle, oui, je pense que c'est intéressant de peut-être recréer ces modèles en Amérique ou peut-être ici en Afrique aussi. À présent, le maître des lieux nous fait découvrir un endroit assez particulier où est reproduite la mouche soldat noir illusène. Une mouche endémique du Sénégal qui ne pique pas l'envecteur de maladie. Elle est exclusivement nourrie avec des légumes, des fruits et du pain. Cette mouche va nous permettre de créer de la farine protéinée n'importe où et en laissant les poissons aux hommes, et on va nourrir nos animaux avec des vers de mouche qu'on va transformer ici en farine. Voilà, là, grâce à mes mouches, on va faire une farine de protéines qui, suivant la qualité des légumes ou des fruits qu'on leur donne, va naviguer de 40 à 65% de protéines. Et donc ça, ça va nous permettre de faire un aliment pour les poissons ou pour les poules, ou pour les animaux en général. Et on va laisser les poissons aux hommes et on va nourrir nos animaux avec une farine protéinée de mouche. qui est reproductible n'importe où et qu'on va pouvoir faire évoluer avec les légumes et les fruits qu'on récupère dans les champs. Et la mouche va prendre 300 fois son poids en 12 jours et elle va manger donc les légumes et les fruits qui vont passer dans son estomac. Le français de 62 ans, aujourd'hui naturalisé sénégalais, a bénéficié d'un décret d'autorisation d'air marine protégé d'aquaculture. Selon lui, l'aquaculture en mer doit être promue au Sénégal. Les autorités administratives m'ont donné une autorisation assez extraordinaire. Je vais avoir 4 km de long par 3 de large à 3 km de la terre en pleine mer qui va être dans l'air marine protégé de Joël Fadiout. Et là, on va faire une ferme d'élevage en mer. Donc j'ai fait beaucoup de recherches et de développement et on a élaboré un des caches flottantes sénégalaises faits avec des matériaux sénégalais et des logiques sénégalaises pour que nos pêcheurs puissent travailler ça avec leurs habitudes de travail. Et donc ces cages sont un peu techniques. Elles vont pivoter sur un axe de 50 mètres et du coup elles sont en mouvement permanent sur un diamètre de 100 mètres et elles tournent avec la marée montante et la marée descendante. Ce qui va me permettre d'étaler ma pollution d'aquaculture qui est obligatoire. Alors une cage va faire 9 mètres carrés et on va mettre une cage sur 10 000 mètres carrés de mer. Ce qui fait qu'on va avoir une pollution de 9 mètres carrés en mouvement permanent sur 10 000 mètres carrés de mer. Et donc même après plusieurs années et plusieurs analyses, on n'a aucune trace de pollution qui ressort parce qu'il y a une telle dilution que ça facilite les choses. Durant le concours international, la France s'engage au sud où il y avait 1098 dossiers. Guy a été retenu dans la courte liste des sélectionnés. J'ai inventé la première filière d'épuration d'huile de pleine mer. Ça c'est primordial pour le Sénégal. Le Sénégal a besoin de travail, de production, de devise. Et ça c'est une richesse naturelle qu'on a chez nous. On a des huîtres de palétuviers dans toutes les mangroves. Et bien grâce à cette filière d'épuration d'huile, on va prendre des huîtres de taille adulte qu'on va transporter à 3 km en mer, à 7 mètres de fond. Et là elles vont filtrer une eau propre. Et quand elles ressortent, elles peuvent être exportées vers l'Europe ou l'Asie. On a eu les plages de Salie qui sont parties. Et le sable est arrivé à Mbodienne. Et donc du coup, on a besoin d'un entretien de cette lagune régulièrement. Et on va la rouvrir tous les 5 ans parce qu'elle se bouche. Mais aujourd'hui, là, j'ai mis au point un système où sans approcher la bordure de mer, que sur terre, et bien on va être capable de recréer un volume d'eau supplémentaire dans la lagune deux fois par jour à chaque marée. De façon à ce qu'on recrée un mouvement d'eau plus important et que ça soit la mer qui désensable la lagune. Ce jeune de Mbodienne maîtrise l'ostréiculture et l'aquaculture. Il souhaite travailler avec les acteurs de ces secteurs, mais les opportunités manquent. Pour travailler dans les huîtres, il faut aller les prendre et les mettre par terre dans l'eau, pour les faire grossir. Après, à un certain moment, tu peux faire 3 mois. Après, tu as des belles huîtres, comme le numéro 1, 2, 3, jusqu'en numéro 4. À 4 km de Mbodienne, à Vol d'oiseau, nous sommes dans le village de Nguent. Ici, on y pratique l'aquaponie sur 1,300 hectare, qui va être exploité par un bassin de maraîchage piscicole. Là, on va faire dans le bassin qui est derrière vous 3 tonnes de poissons deux fois par an, tous les 6 mois. Et les excréments de poissons sont un engrais très, très performant qui va permettre que par la pression de la gravité d'irriguer 1,300 hectare de maraîchage. Ce bassin, en fonction, va avoir capacité à être amorti dès la première année. C'est-à-dire que dès la première année, on va faire assez de chiffres d'affaires pour tout payer, et quand même en vivre. Un bassin coûte les remains, tout en fonction avec les 15 000 poissons et 6 tonnes de nourriture d'inclus, 16,5 millions. Et ce bassin va être capable de ramener, dès la première année, entre 22 et 24 millions de chiffres d'affaires. L'aquaculture signifie simplement l'élevage d'organismes aquatiques comme le poisson et les plantes pour la reproduction et l'élevage. La pisciculture, qui est une branche de l'aquaculture, est l'élevage des poissons en eau douce, somâtre ou salée. Au Sénégal, l'aquaculture est devenue depuis quelques années une option face aux effets des changements climatiques dans le sous-secteur de la pêche. Elle constitue un moyen de contribution à la sécurité alimentaire et une source de création d'emplois durables à travers la valorisation de ressources locales.